JFD Just Fair and Direct Celui-là c'est pour vous familiariser un petit peu à la gestion des risques sur le trade terminal et avant de commencer je vais commencer par vous parler des risques qu'il y a sur le trading et je vais vous lire ce petit paragraphe, cet avertissement Donc le contenu que nous produisons ne constitue pas un conseil ou une recommandation d'investissement ne doit pas être considéré comme tel et ne constitue en aucun cas une invitation à acquérir un instrument ou un produit financier, le groupe d'entreprise de JFD, ses sociétés affiliées, agents, administrateurs, dirigeants ou employés ne sont pas responsables des dommages qui pourraient être causés par les commentaires ou déclarations individuelles des analyses de JFD et n'assument aucune responsabilité quant à l'exhaustivité et à l'exactitude du contenu présenté L'investisseur est le seul responsable du risque de ses décisions d'investissement par conséquent vous devriez demander si vous jugez approprié à des conseillers professionnels indépendants et pertinents sur l'investissement considéré Les analyses et commentaires présentés ne tiennent pas en compte de vos objectifs de placement personnel de votre situation financière ou de vos besoins Le contenu n'a pas été préparé conformément aux exigences légales pour les analyses financières et doit donc être considéré par le lecteur ou le suiveur comme une information plutôt marketing JFD interdit la duplication ou la publication sans approbation explicite Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de l'argent en raison de l'effet de levier 83% des comptes d'investisseurs au détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec la société Vous devez donc vous demander si vous comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent Veuillez lire l'intégralité de la divulgation des risques sur ce lien Je vais copier ce lien d'ailleurs pour que vous l'ayez tous pour que vous l'ayez tous et de cette manière on pourra commencer très rapidement le webinaire Donc voilà, aujourd'hui on a effectivement décidé d'organiser ce webinaire en ligne pour parler de la chose la plus importante aujourd'hui dans le trading c'est à dire le risque Je vais vous présenter un petit peu le programme rapidement Alors en fait il s'agit tout d'abord d'essayer de comprendre qu'est-ce que la gestion du risque, d'accord, dans le trading et la différence avec le money management, elle est simple, d'accord Dans le money management en général vous avez en considération les profits alors que dans la gestion de risque on ne prend pas du tout en compte les profits et on regarde principalement le scénario catastrophe que pourrait-il se passer si j'étais perdant sur la totalité de mon portefeuille et puis partant de ce présupposé essayer d'établir des règles strictes afin de pouvoir toujours protéger au mieux vos fonds Alors la théorie de la gestion du risque c'est quoi ? Bien c'est tout simplement se poser des garde-fous plus exactement puisque quand on trade sur des plateformes de trading et chez GFD aussi vous avez la possibilité de perdre la totalité de votre capital comme on l'évoquait tout à l'heure dans la lecture de l'avertissement mais il existe des garde-fous, il existe des outils qui vous permettent justement de limiter la prise de risque, d'accord donc effectivement il en existe un simple c'est le stop loss l'utilisation systématique du stop loss qui vous permet effectivement de sortir de votre position alors il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs avis sur le stop loss vous écouterez des avis divergents mais gardez en tête qu'un stop loss ça part du présupposé que l'analyse au préalable était pas correcte, tout simplement c'est à dire que vous êtes rentré dans une formation du marché d'accord, avec une certaine idée de comment aller partir le marché et vous vous êtes trompé donc le stop loss est là pour recadrer et pour vous permettre de repartir à nouveau si jamais vous aviez fait une erreur la gestion du risque bien sûr c'est plus large que ça c'est pas simplement l'utilisation du stop loss c'est la mise en place d'une stratégie qui va vous permettre de gérer tout ça alors je vais essayer de faire vite pour aller directement dans la matière il s'agit principalement d'établir une stratégie en pourcentage vous avez un capital et vous ne voulez pas risquer plus qu'un certain pourcentage de ce capital encore une fois il y a des débats, vous pouvez lire n'importe quoi tout est son contraire sur internet mais un fonds d'investissement aura pour principe par exemple pas tous bien évidemment mais en grande majorité c'est la stratégie du 1% c'est à dire ne jamais investir plus par position que 1% de la totalité de votre capital j'irai même plus loin je parlerai de fonds propres c'est à dire de l'équité c'est à dire que l'équité comparé au capital prend en compte les pertes et les gains flottants donc si vous êtes en perte flottante et que vous choisissez d'aller sur 1% vous aurez beaucoup moins d'exposition au risque que si vous étiez sur le capital et donc la mise en pratique de cette gestion de risque on la propose à travers un outil qui n'est pas trop difficile à utiliser et qui s'appelle le trade terminal alors ce trade terminal il fait partie d'un package je vais vous montrer comment le télécharger comment l'installer mais surtout comment l'utiliser donc je vais passer rapidement sur le téléchargement et sur l'installation d'accord donc pour ça on va se rendre sur JFDBank il est normalement disponible directement dans votre package d'accord celui qui est dans la plateforme MT4 et MT5 aujourd'hui on travaille sur la plateforme MT4 parce qu'on travaille sur des actions en réel d'accord et qu'effectivement elles ne sont disponibles que sur la plateforme MT5 donc pour ça vous allez à chercher à propos de JFDB vous allez vous rendre sur l'onglet, pardon excusez-moi trading d'accord et sur les plateformes tierces d'accord donc ici vous allez avoir la possibilité de télécharger votre package s'il n'est pas déjà disponible dans votre plateforme MT4 et si jamais vous avez des problèmes de manière individuelle vous pouvez très bien me contacter et on peut le faire ensemble donc ça c'est pour le téléchargement ensuite pour l'installer d'accord il faudra l'installer directement sur votre ordinateur comme un patch comme un patch de programme et il apparaîtra ici dans votre navigateur alors je vais vous montrer vous avez différents outils d'accord et en général il rentre dans un package de produits qui est disponible ici alors avec un petit JFD devant donc vous avez plusieurs outils vous avez en particulier le trade terminal quand vous allez cliquer dessus vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître d'accord avec des informations générales données d'entrée et dépendance vous n'avez pas besoin de toucher quoi que ce soit vous cliquez juste sur ok d'accord alors dans le package sur MT5 il apparaîtra directement dans les onglets d'accord ici et donc effectivement à côté effectivement à côté des graphiques d'accord et dans le package MT4 c'est une fenêtre supplémentaire donc si vous avez deux écrans c'est encore plus pratique sur MT4 puisque vous pouvez l'avoir en parallèle de votre plateforme on va rentrer dans le vif du sujet d'accord pour essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle d'accord donc ici vous avez la possibilité d'avoir tous les instruments d'accord et dans notre cas de figure on va aller plus sur les stocks d'accord voilà alors on a déjà ouvert quelques produits ici et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de faire de la gestion de risque avec cet outil là déjà pour commencer vous y verrez le solde de votre compte d'accord donc là je viens d'ouvrir un compte démo tout frais sur lequel vous avez le solde de compte sur lequel il y a plusieurs informations et ce solde il est identique vous avez aussi la possibilité de voir donc justement ces pertes flottantes ces pertes ou ces profits flottants c'est pour ça qu'il y a marqué PL pertes profit ou loss en anglais donc que vous allez voir apparaître ici il y a la marge en cours d'utilisation c'est-à-dire la marge utilisée pour pouvoir ouvrir ces positions et c'est là que ça ne doit pas dépasser effectivement un certain pourcentage la marge disponible et vos fonds propres d'accord donc tout ça c'est en c'est disponible d'accord on va prendre par exemple l'exemple d'une action qui est ici d'accord par exemple American Airlines on voit bien que American Airlines est plutôt en perte depuis que le marché s'est ouvert alors j'ai rajouté ici des lignes qui retracent en fait tout simplement les périodes les journées là on est le 9 juin 10 juin d'accord et si on est le 11 juin donc le marché vient d'ouvrir on est sur du 30 minutes donc chaque bougie est à 30 minutes on peut effectivement réduire ça pour voir un petit peu avoir une idée un peu plus complète sur le marché et on se rend bien compte que American Airlines a démarré très bas ce matin enfin heure américaine et qu'elle a dû mal à remonter et qu'elle a plutôt tendance à baisser donc effectivement si on regarde un petit peu la lecture graphique rapide et simpliste on n'est pas du tout sur de l'achat et vous savez très bien qu'on ne peut pas acheter une position on ne peut pas vendre des actions en réel puisqu'on ne propose pas dans notre package d'actions en réel la vente à découverte la vente à découverte se fait sur d'autres produits si vous voulez en parler on pourra le faire effectivement sans aucun souci ici on a une petite bougie on est sur du Adobe alors vous savez vous connaissez cette vous connaissez cette société Adobe c'est la plateforme qui permet d'avoir des documents PDF par exemple et elle travaille c'est une société plutôt dans les nouvelles technologies on a du Amazon ici d'accord et effectivement on peut voir qu'il n'y a pas forcément il y a deux grosses bougies là sur 30 minutes plutôt en perte et ensuite on a une bougie positive puis après le reste on a deux bougies pardon à la hausse une bougie en perte et une bougie à la hausse on a de l'American Express ici du Cisco et puis là on part sur des valeurs un peu plus françaises Airbus BNP Paribas Danone Cap Jiminy Carrefour excusez-moi Peugeot et ici la dernière Sanofi d'accord alors j'ai ouvert un petit panel d'actions comme ça vraiment au hasard c'est pas parce qu'il y a des préférences ou parce qu'il se passe quelque chose sur le marché c'est tout simplement vraiment c'est rentré au hasard et on voit qu'elles sont qu'elles sont présentes ici il suffit d'ouvrir pour ça le le marché qui correspond à ça donc eh bien disons que si je veux mettre en place ma stratégie je vais mettre en place une stratégie en l'occurrence là ce dont je vais parler c'est une stratégie de 1% 10% alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple vous décidez d'ouvrir un titre d'accord et ce titre vous ne voulez pas qu'il dépasse les 1% de votre capital là en l'occurrence on a 5000 euros sur ce compte donc forcément 1% ne correspond que à 500 euros 50 euros d'action donc c'est parfait je peux rentrer sur le marché avec une équivalence à 50 euros parfois il est difficile de pouvoir vraiment se faire une idée de ça et on a une on a un peu une perte des notions quand on regarde par rapport au volume donc si vous voulez le trade terminal vous permet justement de ne pas perdre de vue qu'on parle en argent propre voilà on parle en argent propre 1% par position 10% de notre de notre solde de compte pour être dans une stratégie à 10% qu'est-ce qui se passerait si effectivement je me trompe entièrement et bien je perdrais 10% de mon capital et pas la totalité et je ne mettrai pas à risque la totalité de mon capital d'accord imaginez que vous rentrez sur une action qui a 500 euros craque boursier une situation dramatique et l'action chute vertigineusement vous pouvez perdre la totalité de vos fonds si vous n'avez pas suffisamment de fonds vous pouvez avoir un margin call si jamais vous n'avez pas suffisamment de fonds donc ce trade terminal vous permet de gérer ça alors on va le faire tout de suite on va choisir par exemple American Airlines d'accord on va choisir plutôt on va choisir plutôt Adobe voilà on va la retrouver ici alors Adobe ADB où se situe je suis sur les stocks en français c'est pour ça voilà donc je reviens sur les actions américaines Adobe elle est là d'accord l'action elle est à 398 donc on va essayer je vais essayer de mettre en place justement cette stratégie vous voyez l'action elle est déjà à 398 donc on est à beaucoup plus que mon pourcentage et donc je vais cliquer sur nouvel ordre d'accord là j'ai la possibilité de choisir qu'est-ce que je veux faire alors effectivement vous avez tout qui est disponible mais en fait vous ne pouvez choisir que l'achat sur les actions réelles et puis là vous avez la possibilité ici d'avoir une taille du lourd c'est-à-dire la taille que vous souhaitez investir sur ce titre d'accord donc vous allez cliquer ici et vous allez choisir au pourcentage des fonds propres d'accord pourquoi au pourcentage des fonds propres parce que ça va calculer au pourcentage de ce dont vous avez de ce dont vous avez voilà tout simplement et là je vais choisir 1% je vais choisir un stop loss d'accord on va choisir au hasard on verra ce que ça donne après sur le graphique 100 pip take profit de 100 pip voilà on ne va pas mettre de stop suiveur pour le moment on va juste avoir une idée de ce que ça donne voilà ah oui excusez-moi il faut activer j'ai oublié de vous informer il faut activer le trading algorithmique puisque c'est lié d'accord donc là maintenant on vient de le faire on va reprendre nouvel ordre à l'achat d'accord pourcentage des fonds propres alors on pourrait on pourrait bien évidemment puisque le montant il est connu et puis qu'on est en train d'ouvrir notre première position on pourrait effectivement choisir risque de trésorerie fixe et de choisir ici directement 50 euros puisque c'est facile par contre quand vous avez plusieurs titres qui sont ouverts en même temps et que vous avez d'un côté des pertes et de l'autre côté des profits il est difficile de se faire une idée si on est bien sur justement 1% du capital là en l'occurrence on va rester là-dessus on va se mettre en situation réelle 1% des fonds propres pas plus d'accord donc 1% donc on est à 50 euros d'accord et on va voir si cet ordre il va passer puisque effectivement le titre il est quand même un peu plus cher voilà on choisit le stop loss on choisit le take profit c'est obligatoire et on va voir si l'ordre passe voilà non c'est pas possible puisque effectivement la valeur est trop élevée d'accord donc on va revenir sur les titres français on va voir qu'il y a des actions effectivement qui sont disponibles donc on va choisir par exemple PNP voilà on va cliquer sur les petits outils nouvel ordre achat on va choisir pourcentage 1% on va choisir 100 pip voilà pourquoi je mets 100 pip parce que de toute façon je vais pouvoir le modifier j'ai pas besoin d'avoir immédiatement une notion en pip puisque je vais le modifier je mets systématiquement un stop loss et un take profit systématiquement puisqu'on est sur on est plutôt sur du trading justement volatil et donc je veux avoir qu'est-ce qu'il se passe alors on va essayer sur d'autres on va essayer sur d'autres valeurs pour voir effectivement si c'est la plateforme qui a un problème je vais prendre par exemple de l'euro dollar alors l'euro dollar on va le retrouver ici je vais le rajouter à ma liste parce que sinon on va pas pouvoir ouvrir deux trades et donc je vais voir la fenêtre du graphique voilà alors l'euro dollar il est alors au-dessus des deux moyennes mobiles alors sur du M5 pareil pareil on est plutôt haussier donc on va plutôt l'acheter voilà donc je reviens sur mon trade terminal je vais sur mon euro dollar je choisis d'ouvrir un nouvel ordre à l'achat puisqu'on est à la hausse bon je peux me tromper et j'ai très sincèrement j'aimerais me tromper pour que vous puissiez voir justement la puissance de cet outil qui va permettre justement de vous montrer comme quoi ça permet vraiment une gestion de manière importante alors là j'aime bien un peu trop pour de la devise je vais mettre 15 pip et ici 30 voilà à placer pourquoi le trading n'est pas activé alors là j'ai un petit problème technique effectivement c'est un peu embarrassant pourquoi ah ok et donc je vais juste faire un test donc là le trade pass je pense que c'est à cause de ça ok là on vient d'activer le trading on va revenir sur notre trade terminal c'est le trading à l'alcool mais qu'il est prêt valeurs d'achat voilà je vais changer un petit peu les valeurs pour voir si c'est à cause des valeurs normalement ça ne devrait pas poser de problème ok je vais relancer ma plateforme ça arrive des problèmes techniques c'est toujours toujours possible voilà je vais revenir tout de suite là dessus je vais voir un petit peu ce que ça donne là l'alcool il est pour voir un petit peu ce que ça peut donner on va pas choisir un préfixe parce qu'en général il y a des conflits avec les pips et donc effectivement ça peut être un petit voilà donc il fallait juste relancer la plateforme et vous voyez que vous avez des informations qui apparaissent donc là j'ai choisi 10% d'accord j'ai choisi 10% et ça m'indique déjà par rapport au take profit et au stop loss ma cible ma cible c'est à dire les 50 euros et c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui ce dont on va parler aujourd'hui c'est le risk management c'est à dire que effectivement j'ai fait le choix d'ouvrir une position à l'achat sur de l'euro le USD j'ai la possibilité de voir mes bénéfices nets c'est à dire moins toutes les commissions moins le spread moins les swaps si jamais il y en avait puisque en frais de renouvellement journalier il est possible qu'on ait un trade qui s'ouvre et qui s'applique après les bénéfices nets en seraient réduits et c'est ici qu'on les voit ici vous avez plusieurs informations qui concernent ce trade en particulier alors l'avantage du trade terminal c'est que là je viens d'ouvrir une position je vais revenir sur mes stocks enfin sur mes actions en France pour voir si effectivement ça va pouvoir passer cette fois-ci je vais choisir l'action BNP BNP c'est pas celle-ci c'est celle-là pour voir un petit peu on a une espèce de rebond sur 30 minutes qui n'est pas forcément validé et qui est plutôt en dessous en dessous des deux moyennes mobiles donc j'ai plus l'impression qu'on est sur une baisse sur BNP donc je ne vais pas ouvrir sur BNP sur Carrefour il semblerait qu'on est en train d'essayer de casser les moyennes mobiles mais on ne l'a pas encore fait si je n'en trouve pas je vais en acheter une de toute façon et puis ça nous permettra effectivement de mieux travailler là-dessus donc j'ai plus de chance sur Carrefour que sur le reste sur Airbus on est plutôt en chute libre sur Cisco on est en chute libre sur American Express pareil Amazon on est plutôt en profit donc on va aller travailler sur Amazon donc je reviens sur mon trade terminal n'est-ce pas et je vais aller choisir alors Amazon on va utiliser AMZN alors Amazon ah oui je suis sur la France effectivement ne faites pas la même erreur faites bien attention de regarder où se situe votre curseur puisque ça permettra effectivement ça permettra effectivement donc Amazon allez Amazon voilà la voilà donc je vais cliquer sur Amazon le titre est à 2650 je vais essayer quand même de passer un ordre pour voir si j'ai la possibilité d'ouvrir une taille inférieure à un lot d'accord on va voir ça va être vite fait alors là je vais choisir alors là vous voyez ma marge est donc diminuée puisque je viens d'avoir j'avais une position ouverte cette marge cette position a été fermée dû à un stop loss donc je vais sur un pourcentage en fonds propre et là je vais choisir 1% de ma marge on va voir si ça va passer je vais choisir une centaine de pips pour les actions voilà essayer de voir comment ça va un petit peu comment ça va se comporter et non voilà le voilà puisque effectivement on ne peut pas ouvrir une action avec si peu de fonds donc Amazon est plutôt à proscrire si on a 5000 euros pour ouvrir un titre on va rester plutôt sur du sur du titre français d'accord puisque les marchés français sont moins chers en ce moment effectivement permettent justement un investissement un peu plus un peu plus un peu un peu moins gourmand on va dire donc voilà donc je vais revenir sur mon trade terminal et là je vais choisir d'autres marchés alors vous voyez ça met un peu de temps ça met un petit peu de temps à travailler et là je reviens sur mon cap jiminy alors je vais peut-être regarder par rapport alors l'avantage c'est ça c'est que vous avez la possibilité de les filtrer par rapport justement à leur à leur prix à leur prix à l'achat prix de vente à celui qui a eu le plus haut et celui qui a eu le plus bas d'accord en termes de rentabilité on va dire et de pouvoir choisir comme ça alors on va cliquer sur nouvel ordre l'achat on va le faire au pourcentage des fonds propres 4900 donc ça ne sera pas 50 euros ça sera moins et là on va poser nos take profit et nos stop loss qui vont nous permettre de rentrer justement de placer notre ordre et de voir un petit peu ce que ça donne alors là les profits en l'occurrence étant donné qu'on va chercher 50 euros en étant excusez-moi étant donné qu'on va chercher une centaine de pip ça représente effectivement vu que le titre est à 49 euros ça représente 49 euros puisque 100 pip 1 euro 1 pip 1 euro pour les actions donc là on a ouvert notre titre notre titre est ouvert on va ouvrir d'autres titres comme ça à la volée pour avoir plusieurs pour avoir plusieurs titres en même temps pareil pourcentage 1% on va mettre 100 pip voilà placer un autre ordre on en pose un peu plus on voit un petit peu ce que ça va donner voilà et là tout de suite on s'aperçoit qu'on a notre solde de compte et on a la totalité de nos pertes flottantes ou nos pertes puisqu'on vient de les ouvrir donc on vient de payer notre spread et effectivement on a une marge en cours par rapport aux 5000 euros qui est de 853 euros et la marge disponible restante est de 4000 euros alors sachez quand même qu'il faut éviter d'atteindre les plus de 50% de marge d'utilisation puisque sinon on risque quand même parfois de rentrer sur si jamais il y avait un scénario catastrophe qui s'appliquait d'être affecté effectivement par le marché et donc de se retrouver un petit peu dans une situation de ce qu'on appelle margin call en anglais c'est à dire que les positions les plus exposées à risque se ferment automatiquement donc le but pour nous c'est d'éviter ce genre de situation d'accord donc on a deux cibles à 49 euros d'accord avec 100 pip en allant chercher les profits et donc deux positions alors on va continuer comme ça on va essayer de trouver d'autres d'autres marchés d'autres valeurs voilà pour essayer de voir un petit peu sur quoi on peut s'exposer je vois rien de spécial qui bouge sur les actions françaises essayons de voir justement si la BNP on peut faire quelque chose d'accord alors là ce que je suis en train de vous montrer c'est à chaque fois c'est des achats en direct c'est à dire on décide de rentrer sur le marché tout de suite d'accord vous avez la possibilité de faire aussi ce qu'on appelle des stop achat stop achat ça veut dire que vous allez placer vous allez placer par exemple la BNP à un certain niveau alors je m'explique prix d'entrée ou en pipe et la taille alors on va garder la même stratégie donc 1% des fonds propres d'accord avec une centaine de pipe juste pour voir justement pour avoir nos limites d'accord et comme prix d'entrée on va le regarder BNP voilà il est ici et on décide de rentrer par exemple alors je vais utiliser la flèche pour voir un peu les prix au-dessus au-dessus d'un certain niveau par exemple celui-ci car il sera au-dessus des deux moyennes mobiles à ce moment-là et il sera très certainement au-dessus de la valeur de la valeur la plus la plus basse la plus haute donc 35-25 donc là je reviens sur mon trail terminal et je vais taper ici 35-25 ce qui va me permettre de rentrer à ce niveau-là d'accord et de cliquer sur placer l'ordre alors effectivement on n'a pas la possibilité tout de suite de placer un ordre en attente puisqu'il y a un souci technique sur le compte démo mais en compte réel il n'y a aucun souci d'accord mais c'est comme ça qu'on place un ordre en attente alors après vous avez la possibilité effectivement de retravailler vos positions qu'est-ce qui se passerait si je décidais justement de réduire mon exposition au risque puisque comme vous le savez le but du risk management c'est de réduire un maximum l'exposition au risque vous avez la possibilité de diviser vos titres c'est-à-dire si je veux par exemple fermer partiellement une position je peux le faire directement ici c'est-à-dire décider de fermer 50% de ma position ou plus et j'ai aussi la possibilité de le faire en fermeture automatique ce qui veut dire que si je veux créer une fermeture automatique et ça c'est vraiment une technique appliquée dans certains fonds d'investissement d'accord c'est-à-dire de sortir partiellement d'un trade qui serait un petit peu trop volumileux ou parce qu'il y a d'autres opportunités sur le marché vous avez besoin justement de récupérer de la marge disponible et bien ce que vous pouvez faire c'est de choisir de fermer un pourcentage du volume d'accord par exemple 50% d'accord si alors ça se fait plutôt ici le bénéfice d'aide d'ordre est supérieur ou égal alors supérieur ou égal par exemple dans ce cas de figure étant donné qu'on va chercher 49 euros par titre on va dire la moitié à partir de 25 euros d'accord si effectivement le scénario s'applique d'accord j'ai un stop loss de toute façon qui me protège si ça part dans mon sens à moi et que je veux justement libérer de la marge je peux dire bien quand j'ai fait 25 euros de profit je veux fermer 50% du trade 10% du trade 40% 60% ça c'est un petit peu ça dépendra de quelle est la stratégie que vous voulez vous imposer et d'appliquer la règle d'accord donc effectivement ça n'a pas changé mon titre actuellement mais ça m'a permis en tout cas d'établir des règles c'est à dire qu'à 50% de profit je vais libérer une partie de ma marge d'accord donc voilà on va regarder un petit peu l'historique pour voir pour voir qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé alors voilà on a un titre ici sur l'euro usd tout à l'heure que l'on a ouvert qui a été fermé à moins 50% c'est à dire à 0,09% d'accord donc ça c'est un exemple qui m'a permis d'ouvrir sur un titre euro usd alors là c'est du forex c'est de la devise bien évidemment c'est des produits à effet de levier il n'est pas question d'en parler aujourd'hui mais c'est juste pour dire que j'ai établi 1% de mon de mon capital pour justement rentrer sur ce marché le trade terminal me l'a converti immédiatement en volume c'est à dire à 0,57 d'accord puisque je vous rappelle que pour pouvoir calculer la taille d'un volume il faut connaître la taille du contrat bon dans le forex c'est 100 000 dollars pour un lot et il faut prendre en compte aussi ce taux de change son taux de change qui était à l'ouverture à 1,13 895 multiplier tout ça pour pouvoir avoir la taille et ensuite pour pouvoir rentrer si vous devez faire vous même le calcul vous pouvez louper une opportunité ou vous pouvez tomber justement et passer et tomber dans une situation qui n'est plus dans le cadre de votre stratégie donc le trade terminal vous permet justement de calculer cela là en l'occurrence effectivement on avait établi un stop loss et ce stop loss a été tapé donc on a perdu 50 euros donc exactement l'équivalent de 1% de mon capital donc c'est parfait j'ai respecté ma stratégie dans ma perte d'accord dans mon engagement donc c'est pour ça que je peux me permettre d'aller travailler sur d'autres positions je peux avoir et je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus c'est à dire que là je m'expose deux fois d'accord à à effectivement mon capital d'accord et que j'ai pas l'intention si vous voulez du moins c'est pas dans mon du moins c'est pas dans mon intérêt que que d'aller justement ouvrir plus de positions d'accord puisque je suis déjà à 850 euros d'exposition et que j'ai pas l'intention d'aller plus loin puisque mon objectif à moi c'est 10% d'accord et qu'en l'occurrence là j'utilise deux fois mes 10% donc je suis à quasiment à un peu plus de 800 euros un peu plus de 20% d'exposition donc là si je devais respecter une stratégie ça serait d'être attentif et de laisser faire le marché de laisser travailler le marché là en l'occurrence ça bouge pas trop sur les actions donc je vais fermer tout ça je vais fermer les trades il semblerait qu'il y a un petit problème sur le trade terminal puisque les valeurs sont pas profit perte 1.1 non c'est bon c'est correct perte flottante on est donc à 1.47 donc je vais je préfère sortir de ce marché puisque mes décisions ont été mauvaises admettons scénario catastrophe scénario qu'est-ce que je fais j'ai la possibilité de fermer tous les ordres d'accord j'ai la possibilité de fermer que les ordres en attente ou certains ordres ou fermer que les gagnants ou fermer que les perdants d'accord donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec le trade terminal puisqu'il va vous il va vous permettre d'agir rapidement sur la totalité de votre portefeuille d'accord en l'occurrence moi je vais tout fermer ah il a un problème sur le trade terminal en fait c'était pas le trade terminal je vais le réouvrir voilà voilà alors pourquoi il me laisse pas tout fermer ouais bon le compte démo en l'occurrence il pose un peu un problème mais voilà donc on est dans une situation où on veut on veut faire en sorte que que notre portefeuille ne dépasse jamais les 10% et on veut que par titre on ne dépasse pas les 10% justement de notre capital bon j'ai choisi 5000 euros j'aurais pu mettre 3000 j'aurais pu mettre 200 j'aurais pu mettre 600 ça change rien le minimum dépôt chez nous de toute façon il est à attendez là je vais réouvrir la plateforme puisque là il y a quand même un problème de connexion on est toujours sur de la perte flottante on est connecté bon ça en général quand il y a des problèmes comme ça c'est juste dû au compte au compte démo il se peut qu'il y ait un petit peu il se peut qu'il y ait un petit peu trop de compte démo ouvert en ce moment sur le serveur ou qu'il soit en train de tourner c'est peut-être pour ça qu'on a ce genre de difficulté ça intervient uniquement sur les comptes démo c'est rare je pense même que ça n'arrive jamais sur compte réel mais voilà donc j'ai quand même par curiosité je veux savoir si on peut ouvrir si on peut quand même ouvrir d'autres positions juste par curiosité voilà il y a un problème directement qui est lié à la connexion au serveur on va rescanner tout ça alors voilà pour revenir un petit peu au trade terminal on vient de voir que la chose qui était importante pour nous c'est effectivement le fait qu'on a un contrôle sur le solde du compte qu'on a un contrôle sur la perte flottante qu'on a un contrôle sur la marge en cours du portefeuille de la totalité du portefeuille que vous tradiez en swing que vous tradiez en day trading ou en scalping que vous tradiez pour justement recevoir des dividendes ça ne change rien ça vous permet justement de pouvoir toujours contrôler ce qui se passe sur le compte vous avez donc on l'a vu la possibilité d'avoir une fermeture partielle du trade d'accord donc par exemple en créant une fermeture automatisée à partir à partir de de ratios qu'on a décidé vous avez la possibilité tout simplement de dire ben voilà moi je veux une sortie au seuil de rentabilité d'accord c'est à dire quand je fais un break event c'est à dire que je suis arrivé sur la totalité de mon investissement alors je veux sortir d'accord vous avez la possibilité de mettre justement un stop suiveur qui va vous permettre et bien de réduire justement votre stop loss et qui va peut-être vous aider si par exemple il y a une tendance haussière longue et que vous ne voulez pas fermer votre titre en take profit et bien vous pouvez mettre un stop suiveur directement sur la plateforme vous pouvez choisir directement le take profit et le stop loss sachant que vous pourriez très bien le mettre sur un préfixe par exemple d'accord ou alors le choisir directement en pipe en disant moi à 50 pipes au dessus ça me convient je veux fermer pareil pour le stop loss et la fermeture partielle qui se fait justement en automatique en créant justement une fermeture partielle ici d'accord alors ça c'est pour la gestion des positions elles-mêmes d'accord de même qu'on vient de voir qu'on a la possibilité de tout fermer fermeture juste des positions ouvertes ou des positions en attente ainsi que la fermeture des trades qui sont que gagnants ou des trades qui sont que perdants quel serait l'intérêt de fermer que les trades qui sont perdants et bien tout simplement parce que vous vous rendez compte que l'analyse technique ou l'analyse fondamentale ou les deux que vous venez de faire et bien on est sorti un petit peu du contexte et qu'il ne semble pas qu'il y ait aucun signe pour vous de votre côté sur ces positions la perte flottante en cours n'étant pas quelque chose de difficile à absorber on décide de fermer tous les trades perdants d'accord de même que pour les trades gagnants on peut décider de tous les fermer alors il y a une autre fonctionnalité qui est plutôt assez intéressante c'est la possibilité directement en cliquant sur la perte flottante par exemple alors je dis perte parce que c'est un défaut de risque mais en fait il s'agit aussi de profit et de perte d'accord PL en anglais ça veut dire profit and loss d'accord vous avez la possibilité en cliquant dessus de mettre une alarme d'accord par exemple sur le PL flottant en disant que s'il est effectivement inférieur ou égal à par exemple un certain montant admettons vous voulez le fixer à 10% de votre capital donc en l'occurrence 49 à 1% du capital donc 49 ou alors supérieur d'accord à un certain montant par exemple encore une fois ça pourrait être une cible une cible de profit d'accord et bien d'envoyer un email ou alors de carrément de fermer tous les trades et de fermer ou de fermer tous les graphiques alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez pu avoir établi des analyses techniques d'accord vous vous êtes basé sur des schémas sur le marché et vous vous êtes engagé avec plusieurs positions d'accord sur le marché néanmoins vous avez atteint suffisamment vous avez été suffisamment rentable par exemple sur une position sur votre portefeuille et vous estimez qu'il est inintéressant pour vous d'accord de vous exposer plus et bien en mettant justement cette alarme sur cet objet par exemple des profils et des pertes flottantes vous allez une fois que vous allez atteindre vos 50 euros 100 euros peu importe le montant c'est vraiment c'est à votre convenance encore une fois j'utilise des chiffres juste par souci d'illustration mais ça pourrait très bien être 5 euros ça pourrait très bien être 10 euros ça peut être une valeur complètement complètement folle 1000 euros bon voilà par exemple sur un portefeuille à 5000 pourquoi pas admettons vous tradez à un moment donné et le marché s'envole c'est des choses qui sont pourquoi pas envisageables la valeur en l'occurrence n'a pas vraiment d'intérêt ce qui est intéressant c'est plutôt de savoir que vous avez la possibilité de fermer automatiquement à condition d'avoir bien sûr le trade terminal ouvert et le trading algorithmique enclenché d'accord vous avez la possibilité de fermer à une certaine valeur la totalité automatiquement tous vos trades que vous ayez des stop loss et des take profit ou pas donc vous avez là en l'occurrence la possibilité de le faire en profit de le faire en perte d'accord inférieur ou égal à moins 50 et là vous avez la totalité de votre portefeuille qui se ferme parce que pour les mêmes raisons que tout à l'heure d'accord il se peut que vous ne souhaitiez pas vous ne souhaitiez pas pardon perdre plus que 10% ou 1% de votre capital et que vous avez plusieurs positions qui sont en cours vous exposer davantage ne va vous faire payer que davantage de swap si jamais il y a des frais de renouvellement journalier qui doivent s'appliquer et que à partir du moment où vous perdez un certain montant vous décidez de fermer la totalité ce qui va vous permettre à vous effectivement une fois que vous avez coupé tout ça il s'agit de pertes sèches très clairement néanmoins vous allez pouvoir repartir sur d'autres stratégies sur d'autres valeurs sur d'autres titres qui vont peut-être vous permettre de repartir sur quelque chose de plus réaliste d'accord je vous rappelle que la pire des erreurs pour un trader c'est de s'accrocher à une stratégie comme s'il s'agissait de son enfant d'accord d'être persuadé de vouloir avoir raison le pire que vous puissiez rencontrer dans le trading c'est l'ego c'est à dire la volonté d'avoir raison d'accord et de s'accrocher à des titres alors que ça n'en vaut pas la peine effectivement vous allez avoir des situations où vous allez avoir un titre qui va être fermé en stop loss ou qui va être fermé manuellement d'accord et qui pourra rebondir et faire tant de profit après par la suite on va parler à ce moment là de manque à gagner mais que se passerait-il si effectivement vous gardez votre position vous n'avez pas mis de stop loss et le titre continue de chuter d'accord vous serez en perte d'accord et la seule manière pour vous de sortir de cette perte qui n'est que grandissante d'accord c'est de fermer votre position à un moment donné voilà on garantit qu'on ne perdra pas plus que de temps donc cet outil là justement le niveau d'alarme vous permet de travailler de travailler là-dessus alors je suis désolé on n'a pas pu ouvrir davantage de positions il se trouve qu'on a un petit souci technique sur le sur le sur le serveur apparemment peut-être même pas le serveur peut-être juste la plateforme je vais fermer voir s'il n'y a pas un conflit dans le trade terminal je vais tout simplement le fermer je vais refermer la plateforme pour voir effectivement si maintenant qu'il est fermé on a la possibilité de les faire non non bon c'est pas grave l'essentiel c'est que vous ayez saisi un petit peu l'utilisation de cet outil alors je vous rappelle qu'il se retrouve dans le package offert par JFD c'est à dire les add-ons comme il est dit comme ils sont appelés ce sont des extensions en français d'accord et qu'il s'agit de celui-là si vous êtes intéressé par d'autres add-ons que vous vouliez comprendre un petit peu comment les autres fonctionnent vous m'envoyez un email et j'organise soit une session personnalisée avec vous soit un autre un autre webinaire pour qu'on puisse en discuter s'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder effectivement vous pouvez à tout moment le faire voilà j'ai encore une dizaine de minutes donc je vous invite à poser vos questions dans le dans le chat si vous en avez quelques-unes par rapport bien sûr à ce qu'on a vu à l'instant et puis s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous je suis prêt à vous lire voilà à l'instant Sous-titrage ST' 501 Alors je vous rappelle que pour pouvoir poster votre question, vous devez cliquer sur le chat et poser votre question en dessous. Merci. Alors effectivement, on a une question de Jean-Louis qui nous dit, c'est dommage qu'on ne puisse pas ouvrir et fermer d'autres positions. Une heure c'est un petit peu court et ça permet juste de survoler effectivement la plateforme et la possibilité effectivement de pouvoir l'utiliser. Mais je vous le rappelle, d'accord, on peut très bien voir ça ensemble. Il suffit de m'envoyer un email, que vous soyez en compte de démonstration ou en compte réel ou même si vous êtes un investisseur qui suivait d'autres qui êtes par exemple directement connecté sur une stratégie de nos portefeuilles. Rien ne vous empêche de vous contacter et de revoir un petit peu comment fonctionne un petit peu le travail du risk management, tout simplement, enfin de la gestion du risque, excusez mon anglicisme permanent. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'il y a des fois où en l'occurrence notre client est un investisseur et il essaye de comprendre effectivement comment il peut interpréter si la stratégie de son investisseur est correcte ou pas. Alors je vous rappelle que vous pouvez déjà dans un premier temps demander quelle est cette stratégie, quelle est la stratégie du risque, alors pas forcément la stratégie de l'ouverture et de la fermeture et des pourcentages de profit, tout ça, non, mais de la gestion du risque, puisqu'il est important de comprendre que quand vous tradez du forex ou quand vous suivez une stratégie, vous êtes un investisseur et que vous avez un responsable de trading qui trade à votre place, il faut bien comprendre quels sont les risques. Les risques c'est 100%, c'est-à-dire il y a la possibilité de perdre la totalité des fonds, ça il faut bien le comprendre, et qu'effectivement le principe pour vous c'est de voir les niveaux, d'accord, même si vous n'êtes pas en train de trader, il s'agit de vos fonds propres et il s'agit de savoir quand est-ce qu'il faut vous retirer. Donc la compréhension de la gestion du risque peut vous aider effectivement à savoir si vous êtes dans une situation dangereuse pour vos fonds et que vous n'êtes pas d'accord pour aller plus loin, ou alors sinon c'est un risque géré, d'accord, le drawdown, c'est-à-dire la perte flottante, est suffisamment acceptable et donc effectivement vous pouvez continuer. Donc si jamais vous avez des doutes là-dessus, que vous soyez trader personnel ou que vous soyez investisseur, encore une fois, contactez-moi par email, par téléphone et on peut en discuter, on peut voir effectivement de quoi il s'agit et comment justement établir tout ça. Alors il y a Thomas qui pose justement la question et qui dit, il y a quelques temps de ça, effectivement il a eu l'expérience d'une perte assez conséquente, d'accord, sur deux titres à cause effectivement d'une annonce sur le marché. Alors je pense qu'il doit faire référence au non-farm payroll, c'est-à-dire l'emploi américain et c'est vrai que pendant cette période Covid, on a vu des chiffres d'emplois américains qui étaient quand même assez extraordinaires en termes de perte. Bon, certains l'interprèteront différemment, il ne s'agit pas de perte réelle, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un risque, enfin ce n'est pas mon opinion mais c'est ce qu'on lisait, on n'était pas dans un risque systémique et que ces emplois seraient retrouvés puisqu'il y avait le problème de Covid, c'est-à-dire qu'il y a des patients encore dans les hôpitaux et il y a des entreprises qui ne peuvent pas tourner puisqu'il y a des restrictions. Donc effectivement ce sont plutôt du chômage, ce sont plutôt des emplois, ce qu'on appelle nous chômage technique en France, plutôt que du vrai chômage. Si on peut parler comme ça bien évidemment, je ne suis pas économiste donc pardonnez-moi si jamais j'écorche un petit peu la terminologie mais pour que tout le monde puisse comprendre. Effectivement, il a eu donc une grosse perte et il me demande si le hedging permet justement de pouvoir prévenir ce genre de choses. Alors déjà c'est pas la nature, c'est pas la base et l'objet de ce webinaire mais vu qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de questions, je vais quand même y répondre. Et donc effectivement il y a beaucoup de gens qui parlent du principe que le hedging ça peut être une solution, une solution qui vous empêche justement d'avoir utilisé des stop loss. D'accord ? Je pense que c'est à ça qui fait référence. Bon, je ne vais pas donner mon avis personnel puisqu'il n'est pas intéressant sur la nature du « vaut mieux faire du hedging » ou « vaut mieux faire ceci », je vais juste vous établir un scénario de hedging. Déjà un scénario de hedging c'est quoi ? C'est deux positions ouvertes strictement à l'opposé. C'est-à-dire que vous rentrez la plupart du temps au même niveau, c'est-à-dire au même taux, et une position est à l'achat, une est à la perte. D'accord ? Si vous n'établissez pas de stop loss, eh bien il n'y a aucun intérêt à faire du hedging. Puisque effectivement si je me positionne sur un titre en corrélation, alors je pense qu'il doit faire référence au Forex, donc je vais lui répondre par rapport au Forex. Donc si vous êtes sur de l'euro-dollar et que vous pouvez acheter de l'euro et acheter du dollar en même temps, eh bien ça veut dire que vous achetez de l'euro et vous vendez de l'euro en même temps. Eh bien qu'est-ce qui se passe si effectivement il y a 150 ou 1000 pips qui vont en prise de profit comme ça sur l'euro ? Eh bien vous avez une position qui va prendre 100 pips et l'autre position qui va perdre 100 pips. Donc vous allez être juste dans une situation exactement similaire à si vous n'aviez pas ouvert de position. Si effectivement vous mettez des stop loss, c'est-à-dire 10 pips d'un côté, 10 pips de l'autre, eh bien la position qui est renversée, elle va perdre 10 pips alors que l'autre va monter à 150 pips. Alors théoriquement ça se vaut, si je vous l'explique sur un tableau ça peut être effectivement valable. Sauf que le problème c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a ce qu'on appelle sur le marché des mèches. Les mèches c'est-à-dire une bougie qui va exploser soit à l'achat soit à la vente, d'accord, et qui va revenir à son niveau identique ou plus bas. Ce qui veut dire que vous pourriez très bien être dans une situation qui va très très vite où vous explosez à l'achat par exemple et donc votre stop loss sur votre position vendeuse va être touché et donc va se fermer en perte de 10 pips et de l'autre côté qui va monter à 150 pips mais qui va immédiatement redescendre en dessous des 10 pips que vous étiez fixés. Vous vous retrouvez avec deux positions surexposées qui n'ont aucun intérêt, qui ont été fermées toutes les deux, qui ont été toutes les deux fermées en perte, d'accord. Il y a un autre scénario qui peut être utilisé aussi, c'est-à-dire que vous avez une perte qui est perdante, vous n'avez pas posé de stop loss, d'accord, et puis vous décidez de ne pas fermer cette position parce que vous pensez que c'est dommage parce que le marché peut se retourner, parce qu'on est dans un trou de liquidité pour des questions, pour des raisons quelconques. Et donc vous décidez d'ouvrir la même position à la vente, d'accord, puisque vous décidez que si jamais comme ça, ça se renverse, et bien on maintient, si vous voulez, un niveau de perte identique. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce que chaque jour vous allez payer des swaps. Chaque jour vous allez avoir des swaps qui vont s'appliquer sur votre position et en fonction de cette exposition, vous allez payer deux fois les swaps. Il se peut qu'il y ait des swaps positifs à l'achat par exemple, et des swaps négatifs à la vente, puisque ça dépend effectivement des taux d'intérêt, la plupart du temps c'est calculé comme ça. Mais il se peut aussi que vous vous retrouviez avec des swaps qui soient tous les deux dans les deux sens négatifs. Alors un plus que l'autre certes, mais négatif quand même. Donc vous vous retrouvez dans une situation où tous les jours vous payez deux positions qui ne sont absolument pas intéressantes à garder pour vous. C'est pour ça que un bon gestionnaire de risque, il va vous dire il vaut mieux tout fermer avec un petit peu de perte pour retravailler l'analyse technique. Je vous rappelle que l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, ça dépend comment vous voulez vous positionner, en général il vaut mieux utiliser les deux. L'analyse fondamentale c'est bien tout simplement la macroéconomie, essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent justement ces flux et les marchés en soi. Et puis il y a aussi l'analyse technique qui va vous permettre de faire une lecture du marché et cette lecture du marché va vous permettre de savoir si on est dans une situation, si on est dans un contexte haussier ou baissier ou si on va changer ou si on va être dans un renversement. Voilà pour essayer d'expliquer simplement. Et bien si demain je fais une analyse technique et que cette analyse technique elle est aussi volatile que le marché, elle peut être complètement trompeuse. D'accord ? Puisque un événement sur le marché, une catastrophe naturelle, une guerre, n'importe quoi peut modifier le cours d'un marché et donc renverser une analyse technique. Et même des fois c'est tout simplement, et c'est d'ailleurs la plupart du temps, c'est notre analyse technique qui a été mal évaluée, tout simplement parce qu'on a été mauvais sur l'évaluation du marché et qui se renverse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pire c'est de vouloir s'accrocher à quelque chose qui n'est pas en train d'arriver et qui n'arrivera pas de si tôt. Il n'y a personne qui peut prévoir ce qui va se passer sur un marché. Alors des fois il y a des tendances, effectivement, c'est pour ça que les gestionnaires de risque vous diront toujours « il vaut mieux trader les tendances ». Les tendances elles sont simples à identifier, elles sont claires à comprendre. Et ces tendances sont rarement sur du court terme mais plutôt sur du long terme. D'accord ? Donc de partir comme ça sur une analyse technique qui peut être fausse, c'est quelque chose de dramatique si vous n'avez pas de stop loss. Si vous allez choisir de plutôt faire une stratégie de hedging sur cette position plutôt que de poser des stop loss. Le stop loss c'est la garantie de ne pas perdre plus. Voilà. Le stop loss, si effectivement vous avez une situation qui est en votre faveur, vous pouvez très bien monter ce stop loss, d'accord, et de le faire passer en positif. Ce qui veut dire que, effectivement, si vous touchez ce stop loss parce qu'il y a eu un petit renversement à un moment donné, vous fermerez votre position avec un petit peu de profit plutôt que de le fermer en perte. Mais encore une fois, vous allez en faire l'expérience, vous allez trouver ça quand même un petit peu frustrant puisqu'il y a eu un rebond, vous avez touché votre stop loss qui était lui par contre dans la zone des profits. Alors je ne sais pas trop comment on appelle ça mais moi j'appelle ça un manque à gagner principalement et qui repart à la hausse. Qu'à cela ne tienne, il faut relire le marché, il faut relire l'analyse technique, redéfinir justement les lignes de take profit, pardon, les analyses de résistance et de support et voir s'il n'existe pas d'autres opportunités qui ne sont pas trop risquées. Voilà. Donc on pourra refaire, si vous voulez, un webinaire sur la lecture des analyses techniques, les supports, les résistances, comment vraiment les entreprendre. On pourra faire ça si vous le désirez. En attendant, on va s'arrêter là. Je ne vois pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions supplémentaires. Vous pouvez toutefois, ce webinaire est enregistré et il sera disponible en vidéo, donc vous pourrez le revoir. Si jamais vous avez des questions qui sont en parallèle de ce webinaire, vous pouvez tout à fait me contacter et venir vers moi pour voir un petit peu si vous êtes dans de bonnes circonstances ou pas. D'accord ? On peut revoir les choses ensemble, je peux faire des partages d'écran en utilisant justement TeamViewer pour justement ne pas utiliser vos comptes mais utiliser justement un compte démo par exemple pour justement voir différentes choses, plus en privé et plus de manière personnelle. Je vais juste remontrer une nouvelle fois l'avertissement au risque puisque je pense que ça coule de source. Faites attention. Alors voilà, il est disponible, vous pouvez le relire. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est de vous envoyer le lien sur le chat. Je vais le faire tout de suite. Donc de cette manière, vous pouvez, bon il est disponible, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien l'utiliser. Donc voilà, revenir sur le risque, c'est fondamental. Ce sont des produits qui sont extrêmement risqués, d'accord ? Puisque je vous rappelle que la classification de 0 à 7 de ces produits, il s'agit d'un produit qui est à 7, d'accord ? Il faut toujours faire en sorte que vous soyez sûr de votre investissement, que vous soyez sûr de votre aide. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez passer par des intermédiaires qui sont, qui ont aucun conflit d'intérêt avec le courtier, qui sont externes à la société ou externes à vos investissements pour voir justement si vous n'êtes pas en train de faire une erreur. Vous pouvez faire tout ça. Moi de mon côté, je me positionnerai ici pour vous aider si jamais vous avez des questions concernant le risque, concernant vos comptes et concernant les produits que nous avons à disposition. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée même, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... AFD, juste fair and direct.